Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en ces temps troublés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, je pense assez courte parce qu'on voit trop m'en faut, au niveau de la pleine lune en taureau qui aura lieu le 8 novembre 2022, 12h02 heure de Paris, donc on est dans la deuxième partie du tunnel d'éclipse puisque cette pleine lune en taureau, donc une pleine lune c'est la lumière de la lune qu'on est, la lumière du soleil qui se reflète complètement dans toute la surface de la lune qu'on est censé voir, ici évidemment ça se traduit par une totale éclipse, une éclipse totale de lune qui aura lieu donc à 11h GMT, donc toujours ce 8 novembre, c'est une éclipse d'une intensité assez importante, donc attention, une éclipse de lune sur une pleine lune en scorpion, en taureau donc opposé scorpion, je pense que ça peut également donner pas mal d'intensité, pas mal de choses qui reviennent, des espèces de situations, on a l'impression qu'on les a déjà vécues, des choses très intenses, très angoissantes, qui prennent aux tripes, c'est l'axe taureau-scorpion et donc ici on voit que c'est une pleine lune à 16 degrés de cet axe taureau-scorpion. Alors en plus de ce tunnel d'éclipse, puisqu'on avait vu que la nouvelle lune en scorpion, elle avait une éclipse partielle de soleil, et bien ici, cette pleine lune en taureau, vous voyez qu'elle est tout à fait intense en plus, elle est tout à fait forte, on voit ça ne serait-ce qu'avec les aspects qui sont en train de se dessiner devant nous. Alors déjà, une pleine lune en taureau, qui donc suit la lunaison de la nouvelle lune en scorpion, je vous rappelle, la lune est avec le soleil, donc dans le scorpion, donc la conjonction donne lieu à la nouvelle lune, et puis 180 degrés plus tard, donc la moitié du cycle lunaire plus tard, et bien on arrive à une pleine lune, donc par rapport à cette nouvelle lune initiale, ça a bien évidemment une signification. Cette signification est de permettre l'observation de choses qui doivent être absolument, de problématiques, qui doivent être absolument réglées, d'accord ? Donc ce n'est pas anodin une pleine lune, c'est pour ça qu'en général, souvent les gens ne dorment pas à la pleine lune parce qu'énergétiquement c'est très intense, c'est très plein de choses qu'il faut résoudre, plein de choses qu'il faut comprendre, plein de choses qu'il faut intégrer, et puis parfois souvent des choses qui nous dérangent d'ailleurs. Et donc on ne se sent pas du tout aligné, on ne se sent pas bien, et ici, je serais tentée de vous dire que pour bon nombre d'entre nous, ceux qui se retrouvent dans cet axe taureau-scorpion, mais également vers au lion, puisque donc dans des axes de signe fixe, donc ceux qui ont le soleil, ceux qui ont l'ascendant, ceux qui ont des amas, des groupements de planètes, ou une planète forte de leur thème, par exemple une planète qui pourrait être un mètre d'ascendant, ou un mètre solaire par exemple, ou un mètre lunaire, qui serait attaqué de cette sorte-là, pourrait donner des choses qui sont tout à fait désagréables. Bon, pour les autres, eh bien ça veut dire que c'est mieux, c'est-à-dire que l'ambiance qui se passe de tensions qu'on peut voir entre le T carré de Saturne, à cette pleine lune, et tous ces groupements de planètes qui sont un petit peu nucléaires, eh bien ça tient, et ça pourrait être quelque chose où les gens se sentent moins mal que ces personnes, donc le taureau-scorpion versus au lion. Ici, cet axe taureau-scorpion, j'y reviens, donc qui est entre la maison 4 et la maison 10 du thème de cette pleine lune, avec un ascendant capricorne qui va nous relier à Saturne, donc qui est vraiment en haut du triangle rectangle, comme on le voit, ça pose question. Alors d'abord, évidemment, ça va toucher des domaines taureau-scorpion. C'est quoi le domaine taureau-scorpion ? Le scorpion, il va consister à nous déposséder des choses, il va consister à nous permettre d'enlever finalement le superflu, ne garder que l'essentiel, nous attacher à la vérité, nous attacher à ce qui est réel, ce qui est intense, ce qui est passionnel, ce qui nous fait bouger, ce qui nous maintient vraiment dans notre intensité de vie. Et puis, il y a tous les liens avec la mort aussi, puisqu'on est dans le mois où effectivement c'est Halloween, entre guillemets, même si je déteste cette fête, on est dans des fêtes anciennes qui ont tendance à poser les saisons qui permettent finalement une certaine décomposition des choses pour aller vers une renaissance ensuite. Mais là, on est dans la phase évidemment décomposition du scorpion qui va donner naissance effectivement après à quelque chose qui va renaître. Donc, c'est intéressant de comprendre que ça concerne les domaines finalement de toute l'opposition. Ces domaines, c'est évidemment les domaines concernant les signes du taureau, des ressources, souvenez-vous, l'analogie avec la maison 2, donc on est dans le domaine des ressources, dans le domaine de la sécurité affective et matérielle, dans le domaine aussi de notre image, du bien-être, de ce qui finalement peut être, qui nous touche tout de suite. Et puis évidemment, le taureau, c'est également l'alimentation, l'agriculture, toute vie qui se développe, qui croit, eh bien c'est la puissance du taureau. Ici, clairement, donc, on va voir que dans cette équation qui se pose ici, puisque l'astrologie, c'est clairement avec les aspects et les planètes, les unes qui se font face ou qui communiquent avec les autres, ce sont des équations à plusieurs inconnues. Et c'est ça qu'on essaye de résoudre à chaque fois, en fait. Ici, donc, la pleine lune, donc c'est la star du moment, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle vient ? Elle vient se matérialiser dans un encadrement, il fallait quand même le faire. Elle est encadrée par le nœud nord, qui est à 13 degrés, et Uranus rétrograde, qui est à 16 degrés. Et donc, elle, elle se trouve juste collée à Uranus. Alors, les conjonctions de lune-Uranus sont des conjonctions qui sont des conjonctions rapides, qui sont des conjonctions, en général, de rupture de quelque chose. Souvent, dans les manuels d'astrologie traditionnelle, lune-Uranus, c'est souvent les avortements, les fausses couches. Donc ici, on peut avoir évidemment ce domaine-là qui est lié, mais c'est possiblement une nouvelle rapide, soudaine et explosive, qui va faire évoluer l'intégralité des gens dans le domaine de la maison 4. Le domaine de la maison 4, c'est essentiellement la famille, c'est le pays, c'est l'histoire, les traditions, etc. Donc là, on se retrouve avec quelque chose de détonnant au niveau de la famille, au niveau du foyer, au niveau de la vie en commun, du pays également, qui se retrouve touchée et qui impacte l'évolution de tout le monde. Et c'est impacté comment ? C'est impacté d'un côté avec des décisions qui ont été prises au moment de la nouvelle lune en scorpion, mais qui ont été prises pour des motifs, regardez bien, qui ne sont pas toujours très enviables. C'est pris par des motifs inspirés du nœud sud. Le nœud sud, c'est le bagage, vous voyez le petit sac ? Le bagage karmique. Ce bagage karmique, il vous fait en général pas dire que… Alors, il vous permet d'avoir du bagage, entre guillemets. Il vous permet d'utiliser votre expérience, mais pas forcément à de bonne fin. D'accord ? Il n'est pas là pour… C'est de la donnée inerte. Enfin, inerte à tendance négative quand même. Et donc, ce nœud sud qui est ici, le nœud lunaire, la queue du dragon, lui, ce qu'il vient dire, il vient dire, bon, écoutez, on va faire des trucs, mais ça ne va pas être clair clair quand même. On va réutiliser d'anciens dégrégores qui n'ont pas été traités au niveau karmique. On va utiliser ça où vous avez pris l'épisode à le tapis. On va utiliser encore ça où forcément, vous n'avez rien compris sur ce que c'était que la dépossession, la mort, les deuils et tout un tas de trucs. Donc, écoutez, on va réutiliser tout ça et puis on va voir comment cette fois-ci vous en sortez. Toujours dans la maison 10, là on se dit, bon, d'une lunaison, ça concerne quand même le collectif, ça concerne la direction du pays, c'est-à-dire l'État, pas la direction là où elle va, c'est-à-dire les gens qui gouvernent ou qui prennent des décisions politiques. Je vous rappelle, la maison 10, c'est quand même l'analogie avec Saturne, avec le Capricorne. La maison 4, eh bien, la Lune est dedans, c'est l'analogie avec le signe du cancer. OK ? Donc, tout ça, ce n'est pas super anodin, le signe du cancer. On est d'accord que là, je vais pousser, hop, on a toujours notre conjonction palace-lune-noire qui est en maison 7 et qui donc transfère sur la famille, sur le ressenti, sur les émotions, quelque chose de plutôt négatif. OK ? Donc ici, reprenons, on a quelque chose qui bouleverse, une annonce qui est faite et qui finalement est très soudaine, qui est très, très soudaine et qui impacte globalement beaucoup de gens, qui va finalement être perpétrée par le Soleil en maison 10, donc un pouvoir, quelque chose, qui est encadré par, pareil, 1601, il est encadré par 1552, un Mercure, et 2013, Vénus. Le tout en scorpion. Donc, on est en train de se dire, il y a quelque chose qui a été décidé au niveau du relationnel, on veut finalement impacter le relationnel, on veut impacter la façon dont les gens vont interagir entre eux, ou les transports, ou les relations commerciales, ou finalement les ressources aussi, puisque Vénus va nous rappeler le taureau en face. Donc, on se retrouve à avoir finalement une décision qui impacte les gens au niveau de leur quotidien, on va voir que c'est assez vrai, parce que Mars est également en maison 6, et on va donc, comment est-ce qu'on va les impacter ? Ben, clac, on a un petit Saturne là, au niveau de ce qu'on est capable de faire, maison 1, c'est-à-dire la gouvernance, ce qui se passe en France, Ben, on va bloquer. On va bloquer, alors on va bloquer, on va bloquer, on va bloquer, on va bloquer au niveau social, tiens Uranus, Uranus toujours carré à Saturne, ça nous rappelle les confinements quand même, d'accord ? Ça nous rappelle l'impossibilité, Mercure carré Saturne, alors c'est dépression.com le truc, mais ça nous rappelle aussi l'interdiction de bouger, ça nous rappelle l'interdiction de circuler. Là, on voit quelque chose qui, donc, est dans une ambiance bloquée, mais bloquée de chez bloquée. Donc, qu'est-ce qui peut bloquer comme ça ? C'est suite à une décision soudaine qui veut, évidemment, tout ça en scorpion, avec un Pluton qui est en maison 1, on veut le contrôle de quelque chose, on veut le pouvoir sur quelque chose, d'accord ? D'ailleurs, Pluton, il est en quinconce avec Mars, donc Pluton, il essaye de contrôler l'action de qui ? Mars, je vous rappelle, rétrograde jusqu'en janvier 2023, en 6, en gémeaux, et bien il y a un pouvoir qui essaye de limiter l'argumentaire, la polémique, donc ce qui sort fondamentalement, ce qui peut être exprimé, mais aussi Mars dans la maison 6, l'action du quotidien, l'action aussi du déplacement avec le gémeau. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui n'est pas net, net, d'autant que ce Mars, il est aussi carré à Jupiter-Neptune. Jupiter, lui, il est repassé en poisson, et il refait sa conjonction avec Neptune. Donc, on a une volonté d'action de la part de la maison 6, c'est tout ce qui est corporation. Donc, ça peut être n'importe quel type de corporation qui essaye d'écrire ses besoins, qui essaye de les mettre en route, qui essaye d'interagir, qui essaye de polémiquer, qui essaye de poser ses besoins. Et là, on voit clairement, pour des raisons plus ou moins complexes, on va leur dire non. Mais c'est la maison 2. Et là, on voit que Neptune fait un trigone. Évidemment, quand on est en poisson, on fait un trigone à ce qui est en scorpion. Et donc, ça ressemble bien à des aides de l'État, de l'argent, parce que la maison 2... Alors, c'est Neptune qui donne de l'argent en poisson en maison 2. C'est quand même plus ou moins de l'argent sale, entre guillemets. C'est-à-dire que... Est-ce que c'est du vent de cacahuètes ? Est-ce que c'est des choses comme ça ? J'en sais trop rien. Mais globalement, c'est une décision d'État, qu'on voit, qui est plutôt... C'est pour acheter les gens, quoi. On est clair. C'est destiné à oser, à empêcher la discussion, empêcher l'argumentation, empêcher pas mal de choses, simplement en faisant taire tout le monde. En faisant... Voilà. En arrosant tout le monde. Bon. Donc, on se retrouve finalement à avoir des possibilités énormes de mouvements sociaux, des gens qui bougent, etc. Et donc là, on a dans cette période de novembre, on se retrouve quand même avec quelque chose qui nous rappelle les blocages de 2020 et notamment les périodes de confinement, parce que là, on est complètement dans l'impression qu'il y a quelque chose qui se verrouille. Alors, la maison 4, je vous dis, c'est pas forcément le foyer. C'est vraiment... Ça peut être à l'échelle du pays. Donc, est-ce que c'est les frontières qui sont verrouillées, verrouillées ? Mais j'ai quand même l'impression qu'à l'intérieur, on ne peut pas bouger beaucoup non plus. Donc, il y a des choses qui sont quand même très suspectes dans cette façon de voir, dans ces énergies-là qui se préparent, parce que c'est visiblement suite à une décision, suite à une annonce, suite à quelque chose qui est exprimé, d'assez intense, ça va générer une remise en circulation d'une énergie ancienne, d'un ancien négrégore qui n'a pas été traité correctement au niveau global. Vous voyez ? Saturne en verso. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Mars est rétrograde. Il ne faut pas qu'on oublie ça, qu'on est dans une période maintenant de Mars rétrograde, c'est-à-dire que l'acharnement, avec ses valeurs scorpion aussi, l'acharnement, la notion de violence va être très questionnée, en fait, sous toutes ses formes. Donc, on risque d'avoir des situations qui nous amènent à des constats, des récits ou des épisodes de violences particulières qui vont soulever les gens. Ça, ce n'est pas fini. On l'a vu avec la petite Lola. C'est cette énergie-là, vous voyez, qui est utilisée. c'est cette énergie-là qui est travaillée, qui va être travaillée jusqu'en janvier 2023. C'est la violence, pourquoi, jusqu'où, sachant qu'à Mars rétrograde, il y a une problématique, karmique, entre guillemets, sur l'utilisation de la force, l'utilisation de la violence, l'utilisation de tout ce qui est action forte, en fait. D'accord ? Même les paroles. Mars est en gémeaux. Qu'est-ce que vous faites de vos paroles ? Qu'est-ce qu'on fait globalement tes paroles ? Et qu'est-ce que nos états font de leurs paroles ? C'est les mensonges.com avec Mars, carré, Neptune. C'est même de l'idéologie. Attention, les relations, je ne sais plus, il y a une autre vidéo où j'ai expliqué ça, les relations de Mars à Neptune sont toutes très particulières. On peut avoir le pire comme le meilleur en relation entre Mars et Neptune. À chaque fois, ça indique des batailles pour une idéologie. Alors, si cette idéologie, vous l'avez transcendée et que vous l'utilisez bien, c'est super pour tout le monde. si finalement, c'est elle qui vous utilise, globalement, ça devient beaucoup plus obscur et beaucoup plus dangereux pour vous, mais aussi, surtout pour les autres, en fait. Donc, voilà. Je pense que ça ne sert à rien d'épiloguer sur cette énergie de pleine lune en taux qui se conjugue à un tunnel d'éclipse. je pense que c'est suffisamment hardos pour que tout le monde puisse comprendre qu'il ne faut pas, on va tous ressentir ces énergies de violence, donc il ne faut pas du tout rentrer dedans. C'est bien évident que ça va s'en dire. Il faut rester, alors par contre, l'univers scorpion va nous permettre de rester focus sur la vérité, focus sur ce qui est dit. Il va y avoir des gens aussi qui vont certainement se prendre les pieds dans le tapis. Vous voyez, je vous avais dit qu'on allait avoir encore des choses qui vont remonter au niveau du Covid. On revient avec Agnès Buzan qui, elle, dit « Ah ben non, j'ai prévenu tout le monde, blablabla, mais tout le monde s'en fout. » Donc, on a ce genre de truc qui revient, mais en fait, c'est parce que tout le monde a la pétoche maintenant. Donc, il va y avoir de plus en plus, en plus, professeur Perron a été relaxé. Le début de la justice devrait quand même commencer à donner quelques signes d'application et de matérialisation. Donc là, on est sur une, quelque chose, finalement, c'est comme si cette situation-là qu'on va être amené à vivre, elle était la matérialisation, finalement, d'un blocage pour empêcher que ça avance et pour empêcher que finalement, on communique sur tous ces sujets-là. donc on va créer un épisode encore sous faux drapeau ou quelque chose, une problématique horrible pour avoir peut-être la possibilité d'enfermer les gens, soit proprement, physiquement, puisque je vous rappelle que pour moi, ça ressemble quand même à un blocage de quelque chose de physique, soit finalement le pays ou quelque chose qui va être verrouillé pour lequel on n'aura plus le droit de se servir de ça. Donc, à voir, à suivre. En tout cas, c'est intéressant de voir quel chemin ça va prendre dans la matérialisation. Au niveau de la numéro pour cette date de 8 novembre 2022, 8 plus 11 plus 6, eh bien, ça donne 25. 25. ce n'est pas un bon chiffre. 25 en numérologie, c'est compliqué. C'est le 2 et le 5. Donc, ça se fight, ça se bataille. Ce sont des choix. Le 2, il impose de choisir entre deux situations stressantes. Donc, souvent, c'est la marque, le 25, de choix difficiles, de choix qui peuvent entraîner des injustices, des insatisfactions, des retards, des attentes. Oui, là aussi, je n'ai pas dit, mais Mercure, carré, tout ce qu'il y a, ça peut être des gros, gros retards de quelque chose ou des ruptures d'approvisionnement ou des ruptures de chaînes de quelque chose aussi. Bon, pour le note 25, ça veut dire aussi le 2, qu'on doit se positionner sur un choix. On doit prendre une direction qui n'est pas forcément la direction la plus facile, la plus ouverte, la plus évidente. On doit, en tout cas, ça indique toujours une obligation de changer de voie. D'accord ? puisque là-dedans, on part en général sur une base un peu embrouillée et on arrive sur du 7, 2 plus 5, 7. Donc, qu'est-ce qui est attendu ? Ce sont les valeurs du 7. Donc, du recul, de l'introspection, de l'analyse, de l'honnêteté, de la patience, du recul, de l'expérimentation, de la vérité, ça indique tout ça. Alors, le 7, c'est aussi les retards, c'est les pauses, c'est des choses qui ne se font pas, qui ne se matérialisent pas, on n'arrive pas à obtenir ce qu'on veut. Donc, ce 7, dans le tarot, c'est aussi le chariot. Le chariot, je dois le voir quelque part, le chariot, lui, il indique qu'il y a quand même un cheval bleu, un cheval rouge qui ne vont pas du tout dans la même direction. Donc, ça donne aussi une idée d'être obligé d'optimiser des choses. C'est en général un signe d'impulsivité qu'il faut maîtriser au niveau plus clairement de sa signification. Le chariot, c'est souvent les forces de l'ordre, c'est souvent l'armée, c'est des choses comme ça. Donc là, peut-être que, peut-être que, il va y avoir ça dans les, également, dans le scope de cette pleine lune et qu'il y ait quelque chose qui soit en lien avec, il y a beaucoup de jaune et beaucoup de bleu là-dedans, donc, qui soit en lien avec la guerre en Ukraine. Est-ce que ça peut être ça qui est utilisé pour générer une annonce ou une situation qui serait pourrie ? C'est possible. C'est possible. Bon, on n'aura pas beaucoup à attendre, donc, à voir pour la suite. Voilà, écoutez, je pense que c'est à peu près clair, c'est une pleine lune plus éclipse qui va encore taper fort, donc, il faut bien rester comme le 7, à distance, il faut bien observer, il faut essayer de rester à distance aussi de tout l'émotionnel qu'il va y avoir pour être le plus en mesure de faire ses choix et les bons choix. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !